Hello mes asso ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment choisir votre première perruque. D'ailleurs même que ce soit la première, que ce soit la dixième, que ce soit la dernière, je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir faire le bon choix. Je sais que ça peut être compliqué de choisir sa perruque, surtout que là maintenant on achète tous nos trucs en ligne. Donc vous n'avez pas vraiment la possibilité d'aller, de toucher, savoir si le cheveu est doux, est-ce qu'il est soyeux, est-ce qu'il vous convient. Donc je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir faire ce choix là. Nous allons aborder différents points, les différents types de cheveux, cheveux vierges, rémis ou non rémis, les différentes origines de cheveux brésiliennes, indiennes, etc. Les différents types de perruques, par exemple est-ce que c'est une perruque à lace que vous voulez ou une perruque sans lace, les différents types de lace et leurs différents prix et finalement comment choisir une perruque de bonne qualité. Et cette vidéo, c'est l'une de mes abonnés qui m'a fait la recommandation. Elle m'a dit Fatime fait une vidéo sur comment choisir sa première perruque et je me suis dit c'est vrai que je parle beaucoup, je reçois beaucoup de perruques et moi-même j'achète beaucoup de perruques, enfin j'achetais beaucoup de perruques. J'ai jamais vraiment pensé à faire cette vidéo, donc merci à toi Lokecham de m'avoir donné les livres de cette vidéo. So yeah, let's go ! La perruque que je porte là maintenant et que je vais aussi utiliser pour illustrer certains faits, c'est une perruque qui m'a été envoyée par la marque Ali Pearl Hair, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que je vais vous donner toutes les informations, je vais vous donner toutes les informations pour que vous puissiez faire votre propre choix, donc vous n'êtes obligé d'acheter cette perruque si ce n'est pas le choix adéquat. Premier point, parlons des différents types de cheveux. Aujourd'hui on va parler que des cheveux 100% naturels, 100% humains, pas des cheveux synthétiques. A la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment faire la différence entre un cheveu naturel et un cheveu synthétique. En premier lieu, il y a trois types de cheveux naturels 100% humains. Les cheveux vierges, il y a les cheveux rémis, il y a les cheveux non rémis. Les cheveux vierges, c'est un cheveu qui n'a pas été traité chimiquement, il n'a pas été décoloré, il n'a pas été défrisé, rien n'a été fait aux cheveux. C'est le cheveu le plus cher et c'est le plus rare à trouver. Il faut que le cheveu vienne de la tête d'une même personne. Très souvent, quand ils finissent de prendre le cheveu, ils mettent les cheveux sur une bande et ils le revendent. Ils ne touchent littéralement pas le cheveu. Souvent ils lavent, souvent ils ne lavent pas, mais ils ne touchent littéralement pas le cheveu. Donc c'est un peu plus délicat à traiter. Et moi personnellement, je vais vous dire là maintenant, on dit que c'est le cheveu de meilleure qualité, mais moi je ne préfère pas parce que c'est beaucoup plus délicat à s'occuper, ça demande beaucoup plus de traitement. Moi franchement je trouve que c'est trop délicat, surtout si c'est votre première perruque, je ne recommande pas. Le deuxième type de cheveux, c'est le cheveu Rémi. Le cheveu Rémi, en gros, c'est un cheveu qui a pu être traité chimiquement à l'opposé du cheveu vierge, mais il s'assure à ce que toutes les cuticules, par exemple chaque cheveu a plusieurs cuticules, mais il s'assure à ce que toutes les cuticules soient placées dans la même direction sur toutes les bandes. À l'opposé du cheveu non Rémi, qui aussi a peut-être été traité chimiquement, mais il n'y a pas cette assurance là que les cuticules sont placées dans la même direction. Donc ça fait que le cheveu Rémi, il est plus facile. Quand tu passes la main dedans, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de... Plus de cheveux qui s'arrachent. Pourtant le cheveu non Rémi, parce que les cuticules sont dans différentes directions, quand tu places la main, ça fait que les cheveux tombent plus, il y a beaucoup plus de résistance. Le cheveu Rémi est de meilleure qualité que le cheveu non Rémi, mais c'est tous des cheveux 100% naturels. Personnellement, je vous conseille des cheveux Rémi, parce que ce n'est pas aussi délicat que les cheveux vierges, et ce n'est pas d'aussi mauvaise qualité que les cheveux non Rémi. Et un petit secret, quand vous allez aller sur les sites comme AliExpress pour pouvoir acheter vos cheveux, ils vont vous dire sûrement 100% vierge. Ce n'est pas la vérité. 9 fois sur 10, ce n'est pas la vérité, parce que les cheveux vierges, ils sont ultra chers, et aussi ils sont très 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 rares. Deuxième point, parlons de l'origine de cheveux. Avant de vous parler des différentes origines de cheveux, je voulais vous montrer un très bel exemple de première perruque. pour être très honnête, un petit secret, il faut que je mette le partenariat ici. Mais continuez à regarder le reste de la vidéo pour pouvoir avoir le reste de l'information. Anyways, donc comme vous pouvez le voir, cette perruque, c'est une perruque sans colle. Franchement, c'est le genre de perruque parfaite. Parce qu'en tant que première perruque, ou en tant que perruque en général, tu n'as pas envie de coller. Et ça, tu vois, tu soulèves, tu mets, on ne voit rien. Donc, c'est une perruque qui me vient de la marque Ali Pearl Hair. Et je vous montre ici un peu tout ce qui me vient dans la boîte. C'est très... J'aime beaucoup parce qu'il y a une bande élastique. Il y a plein de petits trucs. Et elle vient déjà bouclée. Elle vient déjà coupée. Genre coupée. Et c'est une 5 par 5. Et vous pouvez voir aussi, il y a déjà l'élastique. Il y a déjà tout. Vous pouvez ajuster. Vous pouvez même, genre, changer la position de l'élastique. Vous allez voir ça là maintenant. Changer la position de l'élastique. Vous pouvez mettre ça devant. Vous pouvez mettre ça derrière. Genre... Look at this. It is beautiful. Et ici, je vais mettre ça sur ma tête. Je mets ça juste sur ma tête comme ça. Et c'est fini. Je n'ai pas besoin de couper. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Imaginez ça. Et là, je vais prendre mon fond de teint. C'est la Fenty Beauty dans la couleur 450. Et je vais poser ça dessus comme ça. Et vous pouvez voir. Tada. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait d'autre. Mais ici, je trouvais que ça ne blendait pas bien. Donc, j'ai utilisé mon contour de Anastasia Beverly Hills. Et j'ai juste appliqué ça devant. Et comme vous pouvez voir, like crazy, insane, insane. Maintenant, regardez le reste de nos informations pour pouvoir savoir si c'est une perruque qui... Ouh, j'ai oublié. Pour que ça reste couché, mettez de la mousse. Je vous conseille vraiment de mettre de la mousse. Vous allez pouvoir quand même soulever et tout. Mais c'est une petite étape toute simple. Donc, continuez à regarder le reste pour pouvoir savoir quelle est la perruque qui vous va. Quand on parle d'origine du cheveu, on parle de l'endroit d'où le cheveu vient. Les origines les plus populaires sont le Brésil, l'Inde, la Malaisie, le Pérou, la Mongolie. Donc, péruvienne, mongolienne, malaisienne, brésilienne. Donc, quand vous entendez, oh, c'est une brésilienne. Oh, c'est une indienne. Ça, c'est pour dire que, oh, le cheveu vient du Brésil. Mais, c'est pas forcément le cas. Parce que, par exemple, le Brésil, c'est le pays qui exporte le cheveu le moins. Mais c'est le cheveu le plus populaire. Donc, ce que les compagnies chinoises ont eu comme idée, c'est de mélanger différents grades de cheveux. Pour pouvoir donner un cheveu qui a la texture du cheveu brésilien. Donc, il y a plein de cheveux qui sont pas forcés, qui viennent pas forcément du Brésil. Mais ils utilisent ces noms-là comme une technique de marketing. Mais bref, le cheveu brésilien, il est épais, il est doux, il est soyeux. Ce que j'aime beaucoup avec le cheveu brésilien, c'est que quand je suis les boucles, les boucles, elles restent. Ok ? Par contre, je trouve que ça frise très rapidement. Si tu veux lisser le cheveu brésilien, c'est pas la peine. Parce que quand je vais finir, ça va lisser, mais ça frise. Ok ? Le deuxième cheveu, c'est le cheveu malaisien. Moi, le cheveu malaisien, je l'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est un bon, c'est un juste milieu. Parce qu'il boucle très bien. Il est très, 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 très soyeux. Il est très doux, il est très soyeux, il est très épais. Et aussi, il lisse très bien. Comme vous pouvez voir, le cheveu malaisien, il brille, il est soyeux. Il est vraiment... Franchement, j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez un cheveu que vous pouvez boucler et lisser, prenez le cheveu malaisien. Si vous voulez un cheveu que vous pouvez boucler, le cheveu beaucoup plus que vous n'allez le lisser, prenez un cheveu brésilien. Le cheveu péruvien, c'est la perruque que je porte. Le cheveu péruvien a du mal à tenir les boucles. Quand je vous dis que cette perruque-là, je l'ai bouclée au moins 4 fois aujourd'hui pour que ça puisse tenir. Mais, c'est le cheveu qui s'assimile le plus facilement à la texture du cheveu noir défrisé. Il lisse super, super bien. Il est doux, il est soyeux et aussi, il est très léger. La texture, 10 sur 10. Mais au niveau du bouclage, si vous voulez boucler vos cheveux, ça ne tient pas les boucles. Parce que ça, j'ai bouclé il n'y a pas trop longtemps. Et comme vous pouvez voir, c'est déjà tombé. Ok, mais franchement, c'est un cheveu de très 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 bonne qualité. Et il a tendance à être un peu plus cher que le cheveu brésilien ou malaisien. Le quatrième type de cheveux, c'est le cheveu indien. Personnellement, depuis que je reçois les perruques, je n'ai pas reçu de cheveu indien. Mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ma mère m'en avait acheté. Et moi, l'image que j'avais de ça, c'est que ça gonflait. Parce qu'Abidjan, c'est très humide. Et quand je lissais ou je faisais quoi que ce soit, ça gonflait. Pourtant, quand je regarde en ligne, vraiment, c'est le cheveu qui est le mieux quand il est lisse. Donc, je ne comprends pas. Moi, en tout cas, quand je l'ai eu, il gonflait de ouf. Mais je ne l'ai pas encore reçu depuis que je reçois des perruques. Donc, franchement, je ne sais pas. Au niveau de l'origine du cheveu que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un cheveu que vous allez boucler ? Est-ce que vous allez lisser ? Est-ce que vous voulez les deux ? Ça dépend. Si vous voulez les deux, je conseille le cheveu malaisien. Si vous voulez lisser, je conseille celui-là. Si vous voulez quelque chose qui s'assimile à votre texture de cheveux, je conseille le cheveu péruvien. Et si vous voulez boucler, genre vraiment boucler, je conseille le cheveu brésilien. Au niveau des différents types de perruques, il y a les perruques sans lisse et il y a les perruques à lisse. Les perruques sans lisse, ce sont les headband wig, les v-part wig, les u-part wig, les perruques à lisse. Il y a les lace parts. Les lace parts, c'est le genre de perruques à lisse que je déteste le plus. Parce que, voilà, genre, il y a une petite lace au milieu ici. Tu peux savoir, tu arrêtes et un tout petit peu de lace à l'avant. Et je trouve que ce n'est pas versatile. C'est difficile à utiliser. Personnellement, je n'aime pas. Peut-être que je vais aussi faire une lace part. Mais là, maintenant, là, franchement, j'ai essayé et je n'ai pas trop aimé. Et le deuxième type de perruques à lisse, ce sont les closures. Moi, la perruque que j'ai, c'est une lace closure. C'est une 5x5. Quand on dit les 5x5, ça veut dire que c'est 5 inches ici et 5 inches ici. Comme vous pouvez voir ici, la lace est assez profonde. Donc, vous pouvez faire des raies beaucoup plus simplement, beaucoup plus naturellement. Et pour les débutants, je vous recommande une closure. On ne va même pas encore arriver aux autres. Mais je vais commencer par recommander une closure. Cette perruque-là, elle est tellement simple à mettre. Vous allez voir à l'image que je vais vous mettre à l'écran. Vous avez juste besoin de l'enlever du paquet et la mettre littéralement sur votre tête. Utilisez un fond de teint. Mettez ça sur la lace et posez. Vous allez voir que ça ne se voit pas. Parce que la lace est hyper fine dessus. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, les perruques à closure, il y a les perruques à lisse frontale. Les lisses frontales, ça peut être des 13x4 ou des 13x6. Quand on dit 13, c'est 13 inches. Ça va de l'oreille à l'oreille. Donc, au lieu de s'arrêter ici, comme la perruque que j'ai maintenant qui est une closure, ça va de l'oreille à l'oreille. C'est beaucoup plus difficile à entretenir quand c'est vos premières perruques. Je dis ça à tout le monde. C'est compliqué d'utiliser les lisses frontales quand c'est votre première perruque. Parce qu'au niveau de la customisation, au niveau de l'installation, les closures sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. Mais si vous voulez la versatilité, les lisses frontales sont meilleures en fait. Si vous voulez pouvoir flipper votre wig sur le côté. Ici, vous allez voir que vous allez voir le cheveu. Pourtant, si c'était une lisse frontale, vous n'allez pas voir. Donc, après les lisses frontales, il y a les 370, il y a les 360. Les lisses 360, c'est quand il y a la lisse devant. 13 x 4 devant. Et autour aussi, il y a de la lisse. Les 370, c'est quand ici, c'est 13 x 6. Donc, ça veut dire que le ici-là, c'est un peu plus profond que la 360. Et le dernier type de perruque à lisse, ce sont les full lisses. Donc, ça veut dire qu'il y a la lisse partout sur la perruque. Donc, vous pouvez faire des raies partout. Vous pouvez faire des raies au milieu ici. Une raie ici, il y a la raie partout. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile si vous êtes des débutants. Personnellement, je n'ai jamais essayé les 360, 370 ou les full lisses. Je sens pas que c'est un travail que j'ai envie de faire là. Parce que ça a l'air trop compliqué. À moins que j'ai besoin de quelque chose hyper versatile. En quatrième lieu, parlons des différents types de lisses et leur prix. Le premier type de lisses qu'il y a, c'est la lisse française. La lisse française est beaucoup plus épaisse. Moi, c'est le genre de lisses que je n'aime pas. Genre, elle est hyper épaisse. Et franchement, je n'aime pas du tout. Le deuxième type de lisses, c'est la lisse suisse. C'est beaucoup plus fin que la lisse française. Et le troisième type de lisses, c'est une lisse achetée. Elle est très, 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 très fine. Quand vous mettez la lisse achetée, comme vous pouvez voir sur mon fond ici, vous avez du mal à la détecter. Elle est tellement, tellement fine que vous avez du mal à la détecter. Mais le problème, c'est que si vous ne faites pas attention, c'est beaucoup plus facile à déchirer. Et la perruque que j'ai là, c'est une lisse achetée. Je recommanderais cette perruque-là en tant que perruque de débutants. Si vous avez la main légère, si vous n'allez pas tirer, tirer, tirer partout, parce que la lisse suisse, c'est facile à faire fondre, mais ça demande un peu plus de travail que la lisse achetée. Si vous êtes une débutante, la lisse achetée demande beaucoup, beaucoup moins de travail. Mais la partie que je ne recommanderais pas, c'est que c'est super fin. Donc, ça dépend de vous. Franchement, ça dépend vraiment de vous. Soit vous allez faire très attention, ou vous allez commencer avec la lisse suisse pour ne pas déchirer votre première perruque. Mais je dirais commencer avec la lisse suisse, parce que vous allez quand même pouvoir blender, mais ça ne sera pas aussi fin que ça. Au niveau des prix, la lisse française est beaucoup moins chère que la lisse suisse. Et ensuite, après la lisse suisse, il y a la lisse achetée, qui est un peu plus chère que toutes les autres lisses. Comment identifier un cheveu de bonne qualité ? Si vous êtes en ligne, lisez tous les avis. Allez sur YouTube, allez sur TikTok, regardez sur la page de la personne, et lisez tous les avis. C'est la façon la plus sûre de pouvoir prendre une perruque de bonne qualité. Regardez la texture de la mèche sur les avis. Regardez bien, 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 bien. Quand vous recevez la perruque, vous pouvez faire le test de brûler le cheveu. Je vais vous montrer ça à l'écran. Si c'est un cheveu qui est élastique, quand vous allez commencer à brûler, ça ne va pas brûler rapidement, en fait. Ça va brûler un peu, ça va rester. Et quand vous allez toucher, ça sera bien sec, sec comme ça. Comme vraiment du caoutchouc. Parce que ce n'est pas des cheveux, c'est du caoutchouc. L'exemple que je vous ai donné, c'est une Lox, des Beauty Supply que j'ai acheté. Et le vrai cheveu, comme vous pouvez le voir, quand tu le brûles, il brûle rapidement. Et quand il finit de brûler, c'est de la cendre. Il n'est pas aussi dur que la Lox que je vous avais montré là. Un autre test aussi que vous pouvez faire quand vous recevez le cheveu, c'est de passer le doigt dedans, qu'il n'y ait pas de nœud. Quand il n'y a pas de nœud excessif, c'est que vous avez un cheveu de bonne qualité. Comme vous pouvez voir ce cheveu-là, vraiment, il n'y a pas de nœud. Genre, il n'y a même pas de cheveux qui tombent. À chaque perruque que vous allez recevoir, vous allez quand même avoir des cheveux qui tombent. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ce cheveu-là, il ne tombe vraiment pas beaucoup. Il est de très, très bonne qualité. Quand je passe le doigt, ça passe facilement. Ça passe très, très, très facilement. Est-ce que je la recommande pour débutants ? Si ce n'était pas le fait qu'il y avait la HD Lace, j'aurais dit oui. Mais ça dépend de vous. Ça dépend vraiment, vraiment de vous. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est un cheveu de très, très, très bonne qualité. Au niveau de la Lace, ça se fond très bien à la peau. Et surtout, sans devoir coller, sans devoir faire quoi que ce soit, tu enlèves ça du truc, tu mets ton fond de teint dessus, tu poses, c'est tout. Tu n'as pas besoin de venir t'asseoir pour coller. Franchement, c'est la perruque la plus simple. Le seul pépin, c'est le fait que ce soit une HD Lace. L'avantage de la HD Lace, c'est que ça sera très facile à blinder. Donc franchement, ça dépend vraiment de vous. Donc, je dirais oui et non si vous n'avez pas la main légère. Si vous êtes griga, 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 vous allez tirer et déchirer. J'irais, non, commencer avec quelque chose d'une Lace un peu plus épaisse. Et puis après, vous allez acheter ça. Si ce n'est pas votre première perruque, vous achetez ça plus tard. Parce que franchement, elle est magnifique. Ok, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je la recommande fortement. Donc, le lien sera en barre de description si vous êtes intéressés par cette perruque. En plus, la marque Alipurl Hair a une application que vous pouvez télécharger et sauver 12% de votre achat. Donc, merci les économies. Moi, franchement, personnellement, j'irais télécharger. Ok ? J'irais télécharger. Bref, je vais vous mettre le lien de l'application et le QR code à l'écran si vous êtes intéressés. Le lien de cette perruque sera dans la barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais faire de mon mieux pour répondre à toutes les questions. Si vous achetez cette perruque-là, faites-moi signe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais vous revoir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.